Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien avec la présentation d'un jeu, l'oracle des mandalas de Karine Vigourou. Et regardez-je déjà le magnifique paquet, l'emballage que Karine fait dans ses jeux. À chaque fois, quand on ressent ses jeux, c'est un réel plaisir parce qu'on voit qu'elle met vraiment beaucoup de plaisir, de soin à créer justement ces emballages. Et vous verrez que ce petit ruban correspond aux couleurs du jeu. Donc ici, il y a une petite carte, un petit mot de Karine. Donc ici, fleur de vie, donc si vous allez sur fleurdeviecadeau.fr, vous retrouvez sa boutique. Merci pour votre commande, votre soutien m'aide à créer toujours plus d'outils pour votre développement personnel et spirituel ou pour l'organisation de votre quotidien. Je vous souhaite de bons moments à vivre et la force de se monter tous les obstacles qui pourraient se présenter. Prenez soin de vous et croyez en vos rêves avec tendresse et bienveillance. Karine. Donc vraiment un super message. Ici, justement, ce que vous pouvez retrouver un peu sur sa boutique. Il y a des jeux, il y a des pierres, il y a des agendas. Elle a mis deux cartes de certains de ses jeux. Ici, c'est l'union sacrée, flamme jumelle. Je ne sais plus à quoi ça correspond celui-ci. Je n'ai pas le nom exact. Et puis ici, par contre, je sais que c'est les ailes de Raphaël. Le calme, paix, intérieure, sérénité. Si j'y pense, j'irai voir tout à l'heure pour vous dire le nom du jeu. Ici, nous avons... À chaque fois que vous commandez, vous collectionnez des points de fidélité et ça vous donne un rabais pour votre prochaine commande. En cadeau, il y avait cette petite planche fleur de vie en bois. Magnifique. Donc, je vais ouvrir le paquet. Avec des petites fleurs séchées, la petite sucette. Et je vais essayer d'ouvrir. Donc, j'ai résisté pour vous montrer le paquet. Voilà. Avec, encore une fois... Parce qu'il y a eu une erreur. Une erreur s'est glissée à l'impression. Je vous invite à remplacer la carte numéro 3 de votre jeu avec les bons mots-clés. Je vous souhaite de belles guidances avec les mandalas de Solara. Donc, voilà. Ce n'était pas l'oracle des... Ce n'était pas, pardon, l'oracle des mandalas. C'est les mandalas de Solara. Le dos est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ce bleu. Et puis, ces petits ronds-là, un peu... Je ne sais pas si on voit, un peu brillants. Donc, ça, on ira remplacer, justement, la carte numéro 3. Donc, il arrive comme ceci. Et vous voyez que... Effectivement, je ne l'ai pas ouvert. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. « Oracle, les mandalas » de Solara. Exercez et suivez votre intuition à travers les mandalas et les couleurs. Donc, de Karine Vigougou. Donc, vous vous retrouvez sur fleurdeviscadeau.fr. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Grâce à la guidance de Solara et à la puissance des mandalas, Amara découvrit sa propre intuition et spiritualité. Elle apprit à écouter sa voix intérieure et à suivre son propre chemin. Et ainsi, grâce à la magie des mandalas, une jeune fille perdue trouva sa voix. L'oracle, les mandalas de Solara est un outil divinatoire conçu pour travailler avec votre intuition et la développer. Il vous permet de découvrir les murmures de votre âme, d'explorer vos ressentis et de plonger dans les profondeurs de votre être pour réveiller votre conscience spirituelle. Harmonisez-vous avec votre énergie vitale et laissez-vous guider par l'oracle, ses formes et ses couleurs. Laissez l'oracle, les mandalas de Solara vous emmener dans un voyage de découverte de soi, permettant une introspection profonde et une clarté spirituelle. Donc ici vous avez un livre, avec la table des matières, avec tous les mandalas. La géomancie c'est quoi ? Donc ça vous explique pourquoi cet oracle, comment utiliser cet oracle, les couleurs, à quoi vous font-elles penser, à quel chakra peut-elle être reliée, quelle atmosphère ou quelle émotion la carte dégage-t-elle à travers ses couleurs, les formes et les motifs, les nombres, interpréter les mandalas. Donc vous avez mandala, carte 1, les mots-clés, l'interprétation du mandala. Vous avez ceci pour chaque mandala. Voilà, donc nous irons prendre une carte à la fin pour vous montrer. Donc on va directement remplacer la carte numéro 3. Comme ça. Donc je vais essayer de mettre pour que vous voyez bien le jeu. Donc ici vous avez le mandala, stratégie, et si vous tournez contrôle. Donc voilà la carte numéro 1. Spiritualité, ange gardien. Dextérité, précision. Sécurité. Loyauté. Harmonie. Succès. Soin du détail. Esthétique. Stratégie. Ralentir. Chemin de vie. Quête de soi. Solution. Évolution. Évolution, pardon. Transformation. Intuition. Empathie. Amplifiée. Surévaluée. Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Médiumité. Théâtralisation. Masque. Innocence. Enfant intérieur. Enfant intérieur. Enfant intérieur. Et puis là on voit bien que ça concerne l'enfant intérieur, pas l'enfant. Calme une mentale. Pensez trop. Surmonter ses peurs. Peur de l'échec. Oracle. Oracle. Des choses. Non, hors des choses, mais je dis n'importe quoi. Hors des choses. Flux naturel. Sortir des normes. Créativité. Institutions officielles. Jugements. Environnement. Floraison. Je trouve ces magnifiques, ces couleurs, vraiment douces. Refus de communiquer. Timidité. Nouveau plan. Renaissance. Sécurité financière. Matérialisme. Accompagner. Soutien affectif. Carapace. Protection. Tradition. Tradition. Célébration. Symbolique. Rituel magique. Confiance. Stabilité. Gestation. Garder un secret. Garant du bien-être. Croissance. Prospérité. Abondance. Contrat. Écriture. Lune de miel. Romantisme. Choix équilibré. Direction. Perde de contrôle. Vitesse. Tout est lié. Elles sont bien épaises. Connexion. Donc franchement, la qualité, elle est super. Orientation. Navigation. Arrées forcées. Immobilité. Sérénité. Maturité. Vieille âme. Sagesse. Ézotérisme. Art divinatoire. J'aime beaucoup ce que fait Karine. Et d'ailleurs, elle est en train, pour 2025, de faire un Lenormand. Et j'ai noté, c'est le titre, La nuit des Lucioles. Et franchement, déjà, j'ai hâte de découvrir la suite, l'évolution de son jeu. Dépasser ses doutes. Résilience. Autosabotage. Brider son potentiel. Faire justice soi-même. Syndrome du sauveur. Uniformité. Solidarité. Bulle de protection. Hypersensibilité. Assumer ses choix. Responsabilité. Lignée familiale. Karma. Dépasser ses croyances. Ouverture d'esprit. Guide spirituel. Thérapeute. Base saine. Terreau fertile. Et la dernière carte. Pensée positive. Et vibration. Donc. Comment j'ai... Voilà. Je les avais mal mis. Donc, il n'y a rien à dire. Ça se mélange super bien. Et il s'étale parfaitement bien également. Et nous allons prendre la carte numéro 41 qui nous parle d'art divinatoire et d'ésotérisme. Donc, nous allons voir ce qu'il y a écrit avec le mandala 41. 1. Mots clés. Cartomancie. Art divinatoire. Médiumité. Message. Communiquer avec les énergies de l'invisible. Suivre les conseils de ses guides. Faire confiance à l'univers pour guider ses choix. Laissez le hasard décider pour soi. Interprétation. La forme de ce mandala évoque clairement la cartomancie et l'utilisation d'un outil de divination pour communiquer avec vos guides spirituels. Cela peut être une invitation à développer votre bénuité et votre pratique des arts divinatoires. Cela peut signifier qu'il est temps d'utiliser vos cartes pour recevoir un message, car vos guides ont un message à vous délivrer. Ou encore, ce mandala peut vous inviter à faire un choix entre deux options possibles grâce aux deux formes de cartes visibles. Il est donc peut-être nécessaire de prendre une décision et de vous détacher de l'une ou l'autre des possibilités afin de pouvoir avancer. En outre, la forme carrée de ce mandala évoque la structure, la discipline, l'organisation et l'ordre qui peuvent vous aider à trouver un équilibre dans votre vie quotidienne et à prendre des décisions éclairées. Prenez le temps de réfléchir à vos options et de choisir la voie qui vous convient le mieux. Voilà ce que vous trouvez comme message avec l'oracle, les mandalas de Solara et avec la carte numéro 41. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette découverte de jeu vous a parlé. Vous pouvez laisser un message après, en dessous de cette vidéo. Donc, vous retrouvez le jeu sous fleurdeviscadeau.fr. Donc, c'est de Karine Bigourou. Vous trouvez d'autres articles dans sa boutique. Et puis, on remercie beaucoup pour les petits présents qu'il y avait dans le paquet. Et j'ai hâte que le Normand, la nuit des Lucioles, en 2025, sorte. Merci beaucoup, Karine, pour ces magnifiques jeux que vous nous sortez. Qui sont vraiment, en tout cas pour moi, qui me parlent beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.